Est-ce que je peux filmer vos réactions où j'ai fait ça ? Ça n'a pas un goût de revient, si pas ! Voilà, et vous ? Vous voulez goûter ? Normalement, on fait comme ça, mais là, vous êtes autorisé à prendre la cuillère. Derrière, on dirait un retour de vieilles croûtes de fromage. Bon, c'est pas désagréable à manger. On fait un peu avec des oeufs pour le jardin et tout ça. Ah ouais ? Pour les cultures, pour les vaches. Bah écoute, s'il t'en reste, tu pourras le donner à tes vaches, mais c'est dommage, parce que j'ai rapporté ça avec amour. Ça t'a donné mal au ventre ? Attends, c'est super bon pour la santé ! On mange ça le matin au petit-déj. Attention, hein. C'est le maroilles du Japon. Petite cuillère aussi ? On manque de assaisonnement. Mais c'est pas désagréable. C'est bizarre, hein ? Est-ce que t'acceptes que je filme ta réaction au moment où tu le manges ? Parce que c'est tellement bizarre ! Ouais, 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 ouais. Donc il faut... Ça lui a fait tourner le verre. Le verre ! Alors soit tu manges avec les baguettes, soit tu te prends une petite cuillère. Tu fais comme tu le sens. Tu te mets le main dans le dos, puis tu vois, comme les... Oui, 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 oui ! Comme une pomme ! C'est bien, j'ai la dînum. Qu'est-ce que c'est ? C'est des... C'est des... Non ! C'est des haricots de soja fermentés. Tu vois, les fils que ça fait, là, c'est que de la fermentation. Tu vois, c'est pas... Y'a pas de fromage, hein. Et ils mangent ça le matin au petit-déj. Vous allez tester le truc que j'ai rapporté du Japon. Vous avez rapporté ça quoi ? Du Japon. C'est du... Alors, est-ce que je peux filmer votre réaction pendant que vous le mangez ? Pardon ? Est-ce que je peux filmer votre réaction pendant que vous le mangez ? C'est pas obligé, hein. C'est parce que, justement, je fais un truc où je filme la réaction des gens pendant qu'ils le mangent. Et qu'est-ce que je veux dire ? Et je vais passer sur CLN ? Ah bah... Et je vais pas te relever d'identité bancaire sur moi. Je vous enverrai votre cachet plus tard. Ah ouais, mais carrément, quoi. J'ai eu... Je sais pas ce que c'est. C'est du natto, c'est des haricots de soja fermentés. Ah d'accord. Et que des haricots de soja fermentés. Vous êtes allé au Japon ? Moi, oui, longtemps. J'ai fait deux mois d'études. Ah ouais ? En 87, pas bon, qu'importe. Mange les mochis aussi. Non, 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 pas pour moi. Je te remercie. Dis-nous que c'est pas mangeable, en plus. Et on va être vachement motivés. C'est pas mangeable. Alors, en fait, il n'y a que des haricots de soja. Et ils sont fermentés. Et donc, ce qu'on voit, c'est la fermentation. Je vais y aller. Tu te lances ? Tu te lances ? T'es filmé ? Eh bien, vas-y. C'est bon ? Et après, après l'amertume, viens, tu as raison. C'est ça, tu voulais dire, il y a peut-être un deuxième et qui se coule. Ouais, c'est ça, c'est l'effet. Oui, c'est amère. C'est folle ? C'est amère. Quoi, ça s'appelle déjà ? Du natto. Alors, oui, je sens l'amertume, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Ce n'est pas spécialement bon, oui. Et tes élèves, on réagit comment, alors ? Alors déjà, il n'y en a pas qui connaissaient, parce qu'il n'y en avait jamais mangé, mais tu connaissais le concept. Le concept. Ouais. Le concept, c'est de manger. C'est sucré un peu. Pas du tout. D'accord. Plus tu touilles, plus tu as une consistance. C'est cool. C'est bon, c'est bon. C'est très original. Heureusement que j'aime l'amertume, parce que c'est quand même très amer. Plus je mange, mais moi, je me dis que c'est bon, en fait. Eh bien, je te remercie pour ton témoignage. Pourquoi, tu veux essayer aussi ? Le plat typique des YouTubers qui font de la dégustation. J'ai toujours eu envie de faire ça. Moi, je suis complètement une fanboy. Tout, tout, s'il existe dans le Japon, sur YouTube, je l'ai vu. Ah ouais. Eh bien, ça pue. Je veux tout lire. Ah ouais, ça change complètement de texture. Oh. Pas facile. Oh, c'est bizarre. J'arrive même pas à déterminer si c'est bon ou mauvais, tellement c'est non alimentaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est en train d'ingurgiter la boule de naftaline, que pourtant il y a une odeur spéciale pour qu'on puisse pas la manger. C'est bien. C'est